L'objectif de cette vidéo est de savoir déterminer la pente ou un vecteur directeur d'une droite quand on nous donne son équation. Alors, pour ça, trois questions. Donc, comment déterminer la pente d'une droite ? Alors, il faut qu'elle soit non parallèle à l'alex des ordonnées si elle est donnée premièrement, premier cas possible, par une équation réduite. Alors, je fais un petit rappel. Qu'est-ce que c'est qu'une équation réduite ? Je rappelle la forme, c'est y égale à mx plus p. Et ce qu'on appelle la pente, ou le coefficient directeur, c'est ce nombre m. Et, ça c'est démontré dans une autre vidéo, on a un vecteur directeur de cette droite d'équation réduite y égale à mx plus p. Ce vecteur directeur, il est donné par les coordonnées 1 et la pente, ici, m. On peut également vous demander de déterminer la pente ou un vecteur directeur si on vous donne une droite, mais cette fois-ci avec son équation cartésienne. Alors, une équation cartésienne, deuxième rappel, c'est ce type d'équation-là. ax plus by plus c égale 0. C'est une équation cartésienne de la droite d. Et, on démontre qu'un vecteur directeur de ces droites peut être donné par u de coordonnées moins b, a. Et puis enfin, on peut également vous donner cette droite sous forme d'une représentation graphique, c'est-à-dire par des points dans un repère. Alors, si par exemple, je me donne deux points, a et b, on peut déterminer la pente par la formule suivante, m est égale à yb moins yk sur xb moins xa. Alors, regardons les cas pratiques et essayons de déterminer pente et vecteur directeur dans ces trois cas-là. Alors, ici, un exercice où on nous donne une équation de droite, y égale 5 tiers de x moins 2, et on nous demande de déterminer tout d'abord le coefficient directeur et puis ensuite, un vecteur directeur. Alors, première chose à faire, c'est identifier le type d'équation. Je reconnais une équation réduite du type y égale mx plus p. Donc, le coefficient directeur est donné par la constante qui est multipliée par x. Donc, ici, m est égale à 5 tiers. Donc, j'ai directement un vecteur directeur de ma droite, u, qui va être égal à 1 et 5 tiers. Alors, on n'aime pas trop avoir des vecteurs avec des coordonnées ici qui ne sont pas entières. Donc, on sait qu'un vecteur collinéaire, il n'y en a pas un seul, il y en a une infinité, dès lors qu'on multiplie par une constante. Je peux multiplier, par exemple, par 3. Donc, je vais calculer 3u, qui va me donner 3, 5. Et ce vecteur-là, que je peux appeler v, est également un vecteur directeur de la droite, y égale 5 tiers de x moins 2. À toi de jouer. Je te laisse trouver d'abord le coefficient directeur, puis un vecteur directeur de l'équation y égale 2x moins 2. Alors, dans cet exercice, on nous demande de déterminer la pente, puis un vecteur directeur de l'équation de droite donnée par cette équation, 4x moins 2y moins 2 égale 0. Alors, tout d'abord, il faut identifier le type d'équation. Ici, je reconnais une équation cartésienne de la droite D. Et j'ai un vecteur directeur de cette droite qui m'est donné par moins B A. Donc, je vais appliquer cela. Voilà. Donc, U moins B A est un vecteur directeur. Donc, B, c'est le nombre 2. Donc, c'est moins moins 2. Le A vaut 4. J'ai donc le vecteur de coordonnées de 4. Ce vecteur-là est un vecteur directeur de ma droite d'équation 4x moins 2y moins 2. Mais là, je n'ai pas la pente. Je n'ai qu'un vecteur directeur. Pour avoir la pente, il faut que, ici, j'ai le nombre 1. Vous savez qu'il existe une infinité de vecteurs directeurs à une droite, puisque ce sont tous les vecteurs collinéaires. Donc, je vais pouvoir, par exemple, multiplier par 0,5 le vecteur U. Donc, j'écris 0,5 U. Ce qui va me donner 2 x 0,5 1. 4 x 0,5 2. Voici un autre vecteur directeur de mon équation donnée par une équation cartésienne. Et pourquoi j'ai voulu avoir ce vecteur directeur ? Parce que c'est le nombre 2 qui va me donner la pente de ma droite. C'est-à-dire que M, ici, est égal à 2. A toi de jouer. Je te laisse trouver un vecteur directeur, puis la pente de cette droite donnée par l'équation cartésienne. 6 x plus 4 y moins 3 est égal à 0. Alors, voici un troisième exercice, où cette fois-ci, je n'ai plus d'équation droite, mais 2 points A de coordonnée 1, 2 et B de coordonnée 4, moins 1. Et on nous demande de donner la pente de la droite à B et un vecteur directeur de la droite à B. Alors là, c'est donc la représentation graphique que je vais utiliser et utiliser ma formule sur la pente M. Donc, je vais écrire M est égal à YB, c'est-à-dire moins 1, moins YK, c'est-à-dire 2, sur XB, c'est-à-dire 4, moins XA, ce qui donne 1. Donc, ce qui va me donner moins 3 sur 3, qui est égal à moins 1. Donc, j'ai une pente négative, je sais que ma droite sera donc décroissante. Alors, pour avoir un vecteur directeur, j'applique ici mon vecteur directeur, qui va être donné par 1 M, puisque j'ai ma pente. Donc, ça, elle va être 1, moins 1. Comme j'ai des coordonnées entières, pas besoin de multiplier et de trouver un vecteur collinéaire. Celui-là convient parfaitement. 1, moins 1 est un vecteur directeur de ma droite à B. A toi de jouer, à toi de déterminer la pente et un vecteur directeur de la droite qui va passer par les points A et B. Je te laisse chercher, puis les réponses seront en fin de vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage FR ?